Sous la pression de la rue, les événements donc se précipitent en Allemagne de l'Est. Ce matin, la vieille garde du parti communiste de RDA a sauté en bloc. Et il faut d'urgence qu'Egon Krenz trouve des idées neuves et des hommes crédibles, Catherine. Alors pour les idées neuves, il faut attendre quelques jours encore. Et pour les hommes crédibles, c'est déjà fait. Il s'appelle Hans Modroff. Il est pressenti pour devenir le premier ministre de RDA. Il symbolise le courant réformateur, Anne Gouraud. Hans Modroff, 61 ans, chef du SED du district de Dresde et futur premier ministre de la RDA. Avec la nomination de ce fils d'ouvrier, docteur en sciences économiques, c'est tout un symbole qui fait son entrée au bureau politique et au gouvernement. Fervent partisan de la glace nostre et de la perestroïka, Hans Modroff a tenté d'amorcer un dialogue difficile avec les manifestants de Dresde dès le mois d'octobre. Un dialogue que ce réformateur devrait intensifier à la tête du gouvernement. En le proposant comme premier ministre, le comité central du parti communiste ne s'y est pas trompé. L'heure n'est plus aux demi-mesures de réforme. Un seul des 157 membres du comité a voté contre Modro. Il y a deux ans, sous l'erroine équerre, il avait fait l'unanimité contre lui. Mais désormais, la vieille garde n'a plus droit de parole. Après la démission en bloc ce matin du bureau politique proposé par Egon Krenz, le numéro 1 est allemand n'a pas ménagé les anciens dirigeants de la RDA. Il les a rendus responsables de la situation extrêmement difficile du pays. Une critique sévère adressée implicitement à Eric O'Necker. Pour harmoniser les discours et les actes comme il l'a promis, Egon Krenz dispose maintenant de 109. Cinq nouveaux font leur entrée dans le bureau politique constitué de 11 membres. Parmi eux, Hans Modro, bien sûr, mais également le réformateur, Gwenter Chabowski, chef du SED de Berlin-Est. Une nouvelle équipe décidée à agir vite et bien. Ce soir, Egon Krenz a annoncé la prochaine légalisation de nouveaux mouvements politiques.